On dit souvent que mon travail a une qualité poétique. C'est peut-être du fait que ça évoque des sensations émotives. Parfois les gens disent « Ah, il me semble que j'ai déjà vu ça, ça me rappelle un souvenir d'enfance ou un moment spécial de leur vie. » Joanne Gallipot, artiste-peintre de Vancouver. Je ne sais pas ce que je cherche quand je commence la peinture. J'aime ça être surprise, j'aime ça prendre des chances. J'ai une confiance qui est absolue dans le processus créatif. Je sais que l'intrigue va se résoudre. Je ne sais pas comment ça va se passer, c'est toujours une aventure, mais j'ai confiance qu'il y a quelque chose qui va se passer. Quand on voyage dans la petite raie, il faut laisser certains repères de côté. Autant pour la personne qui regarde l'œuvre, que pour la personne qui la crée. Il ne faut pas essayer de reconnaître des personnages ou des formes qu'on connaît. Ce que j'essaie d'avoir, c'est d'avoir toujours une porte d'entrée, un portail dans la peinture, dans laquelle les gens peuvent entrer, se promener, visiter. Puis finalement, l'histoire prend un sens différent pour chaque personne aussi. Il y a des gens qui vont voir des choses complètement sauter dans une peinture. Moi, je ne pensais pas d'avoir mis ça dans la peinture, mais finalement, la peinture prend une vie à elle-même. La peinture a sa propre personnalité quand elle est finie. Ça fait longtemps que je peins, alors j'ai vendu des centaines de peintures. C'est sûr qu'il y en a qui sont plus difficiles à laisser aller. Des fois, je ne suis pas prête à l'exposer encore. Il y a des peintures qui dégagent quelque chose de très personnel pour moi. Puis finalement, tu te rends compte que la personne qui l'a trouvé de son goût, qui l'a acheté, a une lecture complètement différente de la peinture. Alors chacun y voit quelque chose de différent, oui. Maintenant, je travaille plus petit, j'utilise moins de glacures aussi. Alors c'est ça, je suis en train de transposer ma façon de travailler. Je veux explorer plus la spontanéité d'une certaine façon. Je ne sais pas comment ça va se traduire quand je vais travailler sur grand format. Ça va être une surprise pour moi aussi. Je vais voir où est-ce que ça s'en va. J'en ai une, peut-être une dizaine de fait. Ça va continuer à augmenter. Je vais continuer à explorer cette nouvelle façon de travailler finalement. Sous-titrage Société Radio-Canada